Musique Chers amis du Pèlerinage National de l'Assomption, bonjour, bienvenue pour ce petit temps de recueillement et de réflexion que nous vous proposons, vous le savez, tous les mois, autour du 15 de chaque mois, pour nous préparer à l'édition du Pèlerinage National 2024, dont le thème général est « Venez ici en procession ». Après avoir réfléchi justement à ce thème, ensuite à la prière du Notre Père, et puis depuis le mois dernier, nous avons commencé à recueillir les fruits des mystères du rosaire, nous allons à présent réfléchir au mystère lumineux du rosaire. Les mystères lumineux, les cinq méditations de l'Évangile, sont relativement récentes dans l'histoire de la prière du chapelet, puisque c'est le pape Jean-Paul II qui, en 2002, ajouta à la méditation du rosaire ces épisodes de la vie du Seigneur. En effet, étonnamment, les passages de la prédication et de l'enseignement de Jésus n'étaient pas retenus dans la prière du chapelet. On passait de l'enfance, avec les mystères joyeux, à la passion de Jésus et les mystères douloureux, avant de conclure par les mystères de gloire, qui ouvrent à l'espérance de la vie en Dieu. Le premier événement de la vie publique de Jésus que propose de contempler les mystères lumineux est le baptême du Christ par Jean le Baptiste. Le fruit de ce mystère est de raviver en nous la grâce de notre baptême. Le baptême qu'a reçu Jésus par Jean au Jourdain n'est pas le baptême chrétien que nous recevons aujourd'hui. Jean-Baptiste proposait à ceux qui venaient vers lui de changer de vie, de choisir le bien et de renoncer au mal. Jean-Baptiste, nous dit l'Évangile, trouva incongru que Jésus demande ce baptême, lui qui, fils de Dieu, n'avait pas à se convertir. Pourtant, Jésus a voulu être baptisé par Jean. Pourquoi ? L'une des réponses s'inscrit peut-être dans le lieu où s'est déroulé ce baptême. À quelques encablures de la mer Morte, là où le fleuve Jourdain termine sa course dans cette mer, le point géologique le plus bas de toute la planète, puisqu'il est situé à 420 mètres sous le niveau de la mer. Là aussi, où plusieurs siècles avant le peuple hébreu, terminant son long exode, sa longue marche dans le désert, libérée des esclavages, est entrée dans la terre qui lui était promise. Le baptême que nous avons reçu est un passage de nos esclavages à la liberté, de nos morts à la vie, au plus creux de notre vie. Là, Dieu nous rejoint. Là, Dieu nous rencontre. Là, Dieu nous invite à entrer dans une terre de liberté, la terre de notre vie avec lui. Retrouver la grâce de son baptême consiste à mesurer la liberté que nous offre la vie de foi selon l'Évangile du Christ. Nous sommes appuyés sur le Seigneur qui nous sauve. Personne n'est trop loin pour lui. Personne n'aura accompli trop de bassesse pour ne pas encore le trouver. Sa grâce, le don de sa vie, est un amour à accueillir. Le second mystère lumineux nous invite à contempler le passage des noces de Cana. Et son fruit est l'amour de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Si nous la voyons comme la somme de ses cadres, le clergé ou de ses influenceurs, il est très possible que nous risquions d'être déçus. Combien en effet cette Église-là est-elle décevante ? Crimes, secrets, mondanités, exercices de pouvoir et tellement de médiocrité avec ces personnes qui prêchent l'amour le temps d'une messe pour, à la sortir, jouer de mesquinerie et d'influence, jugent, manipulent, condamnent. Oui, cette Église déçoit et n'est franchement pas aimable. Mais l'Église à aimer, c'est tout autre chose. C'est celle qui, comme le disait frère Roger de Thésée, quand l'Église est attentive à l'aimer et à comprendre le mystère de tout être humain, quand inlassablement elle écoute, console et guérit, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, limpide reflet d'une communion. C'est cette Église qui donne un sens à la vie, au service, à la liberté, qui console ceux qui peinent sur la route de leur existence. Une Église qui sait se réjouir et faire la fête avec ceux qui sont heureux. Voilà l'Église où l'amour circule. Cette Église qui croit plus en nous-mêmes que nous-mêmes parfois et qui permet de dépasser nos médiocrités et nos trahisons. Oui, laissons l'amour circuler dans l'Église, soyons inventifs pour la reconstruire courageusement, pour qu'elle continue son œuvre, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le troisième mystère lumineux nous conduit sur les routes du pays de Jésus pour l'annonce de l'Évangile et le Royaume. Le fruit de ce mystère est la conversion. Se retourner vers Dieu, se tourner vers le Seigneur, reprendre l'objectif juste de notre vie, vers lequel avancer. Se convertir, c'est cela. Faire de Dieu son point oméga de vie, l'objectif de nos existences. Le Royaume étant comme un pays, avec son art de vivre, sa culture et ses lois. Le Royaume est bien un art de vivre. Dans la Bible, le Roi est celui qui passe sa vie à prendre soin de ceux qui lui sont confiés. Prendre soin de l'intégrité, de la dignité, de toute la création, des hommes à la terre, de tout ce qui vit et respire, mais aussi la vie intérieure, le cœur des croyants. Prendre soin avec délicatesse, par l'écoute, la compréhension, libérer des jugements, des soifs de pouvoir, des anathèmes ou des rejets. Le Royaume, oui, est un horizon. Il est aussi à commencer chaque fois que la douleur recule, chaque fois qu'un souffrant trouve une oreille qui le comprend. C'est cela la conversion au Royaume. C'est quitter ses réflexes de protection ou de donneur de leçons. C'est arrêter d'être suffisant. C'est se fonder uniquement sur le Seigneur pour ne plus se sentir menacé si quelqu'un pose autrement. La conversion au Royaume, c'est voir large. Le quatrième mystère lumineux est la transfiguration. Et son fruit est d'accueillir la grâce d'une vie intérieure. Non comme un refuge qui éloignerait des responsabilités à vivre au cœur du monde, tel qu'il est, mais une vie, un pays intérieur à visiter. Lorsque le père des croyants, le prototype de l'homme de foi dont nous parle la Genèse, ce fameux Abraham, qui prend la route vers une destination inconnue proposée par Dieu, il ne s'agit pas de voyager loin. Il l'a fait, certes, mais l'invitation, et c'est la traduction de l'hébreu qui insiste, consiste d'abord à prendre une route intérieure. Le texte dit « Va vers toi-même ». Quittons les réflexes de fuite en avant pour un retour sur soi et découvrir l'amour de Dieu. Mieux, Dieu lui-même déjà présent au cœur de tous, comme le disait saint Augustin. La vie intérieure, c'est découvrir avec joie que Dieu est celui qui nous aime le premier, présent au cœur de nos existences, pour notre joie, pour notre bien, pour notre paix, pour notre équilibre, point de départ d'un développement de tout notre être. Le dernier mystère lumineux est la méditation de l'institution de l'Eucharistie, pain et vin, devenant corps et sang de Jésus-Christ au soir de la scène, et depuis, à chaque célébration de la messe. La foi en la présence réelle du Seigneur dans ce pain et ce vin reçus en communion. Le Seigneur, c'est-à-dire celui qui va à la rencontre des pécheurs dans l'Évangile, celui qui use ses chaussures à rejoindre les pauvres, les estropiés, les malades, les lépreux, les rejetés, les prostitués, les publicains, les voleurs, les menteurs, celui qui passe nuit et jour à annoncer la bonne nouvelle du pardon, la présence réelle de ce Seigneur-là, le seul, non une idée fabriquée, qu'il le voudrait lointain, inaccessible, presque intouchable, avec tous les obstacles que l'on a construits pour bien le mettre à distance, qu'on a appelé respect ou encore sacré, ces croyances toutes humaines qui éloignent de Dieu lui-même, faisant reculer aussi la présence de ce qu'il est, comme pourtant le révèle l'Évangile. La foi en la présence réelle du Seigneur dans ce pain et ce vin partagé, c'est l'accueillir comme il se révèle, non pas comme on l'imagine. Le drame des pharisiens rigoristes et religieux aura été de manquer la présence réelle du Christ, pourtant tout proche d'eux, car pour eux, Dieu ne pouvait pas être cela, il ne correspondait pas à leur idée. Avoir foi en la présence réelle, c'est pour une bonne part accueillir Dieu comme il est et quitter nos représentations païennes que nous pouvons parfois projeter sur lui. Dieu n'a rien à voir avec des gens parfaits, il est toujours du côté des pauvres, des pêcheurs, des estropiés, de ceux que nous sommes dans cette procession que nous vivons, des clopins-clopants qui vont, qui vivent et qui essayent d'aimer. Voilà pour cette exploration que nous venons de terminer des fruits et des mystères lumineux. Nous nous retrouverons très bientôt, le mois prochain, pour cette fois-ci entrer dans la contemplation des fruits, des mystères douloureux. Très bonne journée à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada